Mais c'est Jean Robert, vous êtes depuis la commune de Selimba, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau de cette commune ? Nous aurions appris qu'il y a des infiltrations rwandais dans cette commune de Selimba. Effectivement oui, on a arrêté la population, on a arrêté quatre éléments rwandais parce que la population s'est informée qu'effectivement ce sont des rwandais. Ils ont dit même qu'ils habitent sous les carnivaux au niveau de Selimba, ils sont à 12, mais maintenant là les huit sont allés, ils se sont liés pour quelques besoins, mais les quatre ont été prévenus à la population. Mais comment on a pu identifier que ce sont réellement des citoyens rwandais ? Non, 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 oui, 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 c'est seulement pas la population, c'est une série de questionnaires, et bon, maintenant là ils ont compris que ces gens-là ne parlaient pas correctement français, ils ne savent pas, ils ne savent qu'ils sont rwandais, alors ils ont dit qu'ils sont rwandais et ils opéraient depuis un certain temps, ils sont là pour lancer un assaut, quelque chose de comme ça. Alors l'abolé, on a directement appelé la police, et la population elle les a livré à la police de Selimbao, de la commune de Selimbao. Actuellement, les quatre huit sont dans la maison communale de Selimbao ? Effectivement, ils sont allés à la maison communale de Selimbao avec la police, parce que la population voulait en finir une fois pour toutes avec eux. Vous voyez donc, avec la colère de la population, maintenant la police les a protégés pour les conduire à la commune pour la poursuite des instructions. Et la circulation au niveau de la commune de Selimbao, c'est comment ? Oui, maintenant la situation est définitive, mais bon, tout le monde va à ses occupations, seulement il y a des questionnements sur la présence de ces éléments-là au niveau de Selimbao. Vous voyez que ce sont des gens qui habitaient dans des terrasses, dans des caniveaux, parce que la police a récupéré les armes, pardon, les appareils de communication très sophistiqués, qui étaient à leur disposition pour, je ne sais pas, finir. La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer de choses. Madame Hissier, bienvenue à votre émission Congo-Left. Nous avons le réel, le plaisir de le présenter pour vous. J'en attends sa fois à la présentation de cette émission, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers le milieu. Comme vous le savez, l'actualité est dominée au niveau de la commune de Selimbao. Nous avons envoyé notre envoyé spécial au niveau de cette entité de Selimbao, pour qu'il puisse nous recueillir des informations précises sur l'arrestation de Rwandais. Et il y a plus de trois Rwandais qui étaient arrêtés au niveau de la commune de Selimbao, où ils sont maintenant sous le contrôle de la police, comme l'est de la commune de Selimbao. Nous allons parler aussi de cette situation sécuritaire de l'est de la ville au quartier du Pogoo, où il y a le pourparler qui avait pris fin depuis hier lundi. Aujourd'hui, on devait avoir de résolutions dans cette pourparler, où on arrive à nous signaler que le partisan congolais n'arrive pas à maîtriser le parti prénant de cette assise. Nous allons parler aussi de cette situation sécuritaire toujours de l'est de la République démocratique du Congo, où on nous signale encore la France via en aide de l'armée rwandaise, plus de 20 millions d'euros qui a été apporté, soutien et plus d'autres choses, ou pour soutenir toujours M23. Sur ce plateau, nous avons quelqu'un qu'on ne peut plus présenter. Il s'agit bien de Ferrand Manoka, il est cadre de l'île de PES, mais aussi analyse politique. C'est avec lui que nous allons débattre toutes ces questions d'actualité. Président Manoka, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, bonjour à vous, bonjour à tout le monde qui nous suit au travers du monde. Je suis disposé à répondre à vos séries de questions. Le téléspecteur de Comment Lève Télévision, vous êtes en train de suivre cette information au niveau du commune de la Sénémbaou, où notre envoyé spécial Jean-Robert était sur place pour nous donner des informations précises. Comme vous le savez, Comment Lève Télévision, vous informer en temps réel, c'est notre devoir. On le fait toujours quand il s'agit d'informer la population congolaise. Il s'agit d'informer la population de la Sénémbaou. Parce que l'agression rwandaise dans la RDC, ils sont là qui facilitaient depuis longtemps. Aujourd'hui, ce sont seulement les actes, les preuves. Il y a des accords, les régimes sanguinaires, criminels, qui sont précédents. Il y a des ex-ministres des affaires étrangères. Il y a des régimes, je voulais parler de tous les régimes. Il y a des engagements avec des accords. En Rwanda, il faut assurer la sécurité. Les Rwandais assurer la sécurité à la République démocratique du Congo. À partir de l'intérieur de la République démocratique du Congo, il faut s'alimenter dans le monde entier. Mais il y a des choses qui sont dans le Rwanda. Il y a des choses qui sont dans le Rwanda. Il y a des éléments rwandais à la sécurité rwandaise qui s'exercent. Il y a des choses qui sont dans la République démocratique du Congo. Parce qu'ils cherchent, les Rwanda cherchent à dominer politiquement, économiquement et militairement la République démocratique du Congo. Il y a des homonies, des salakies, des incursions, des infiltrations un peu partout. Ce ne sont pas les premiers à les dire. Il y a des autorités. On a vu que tu as influencé sur les États-Unis en ce moment. On a vu vu que le Rwanda a infiltré la RDC. Il y a des rés�ements où nous avons été touchés. Il y a des instruments où nous avons communiqué. Il y a des pays où nous avons été touchés du Canada. Il y a des pays où nous avons été touchés par l'équateur. Il y a des pays où nous avons été touchés. Et quand ils disent qu'ils étaient nombreux, la police est allée sur les dossiers, on les a récupérés les quatre. Là, il y a un peu de boulot. Il y a un caniveau. Et puis, il y a des éléments de communication très sophistiqués. Vous vous rendez compte que nous sommes infiltrés au point que les Rwandais aient pointé du doigt. Parce que le doigt de Baza, c'est bien. Je ne vais pas reconnaître ce qui est le problème. Mais quand vous dites ici que le doigt de Baza, 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 le doigt de Baza. Comment on a pu identifier que c'est réellement le citoyen doigt de Baza ? Ce sont les policiers, d'ailleurs, la population au hébi que... Il faut aussi le savoir qu'on vient à peine de nommer de nouveau Baza. Non, il n'est pas encore entré en fonction. Baza, le doigt de Baza, le doigt de Baza, le doigt de Baza, le doigt de Baza. Cela qui adresse la nation. Effectivement. A Pesaki, le doigt de mobilisation. Et ça, il y a une vigilance. Alors, la population, vous voyez que Félix, c'est un jeune dans la population, c'est un produit de la jeunesse congolaise. Ok. Alors, ce qui est le doigt de la jeunesse, c'est le doigt de Baza, c'est le doigt de la jeunesse congolaise. Ce qui est, c'est le doigt de tous ces mythes. Il y a une vigilance. Il y a une vigilance. Il y a une vigilance qui est un suspect. Il y a une vigilance qui est déguisée, qui est fou. Il y a une communication compliquée. Est-ce qu'ils sont des civils, simples, ou bien des militaires ? Non, ce sont des militaires. Ok. Ce sont des militaires. Ce sont des militaires qu'on a envoyés. Et puis, bon, quand on a dit que c'est un homme, apparemment, l'expression est compliquée. Il n'y a pas de langue compliquée. Mais il y a un qui parlait le français. Un français là. Un peu compliqué. Un peu compliqué. Mais finalement, ils ont dû appeler la police et tout ça. Donc, il y a des informations. Je n'ai plus d'informations. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Et puis, voilà. Ce sont des histoires vraies. Je lance l'appel aux jeunes, comme à tout le monde, à tous les Congolais, d'être toujours vigilants. Si les plus de 100 millions d'habitants Que nous sommes Dans la vigilance Il faut maîtriser Les 12 millions d'habitants À Rwanda Est-ce que la république démocratique du Congo Est-ce qu'il y a une frontière de la bûche Est-ce qu'il y a une frontière de la bûche ? Est-ce que voir des citoyens rwandais Comme ils disent ici Ils sont au nombre de plus de 11 C'est-à-dire que le niveau des maux Est-ce qu'il y a plus de 11 Est-ce qu'il y a un niveau limité Est-ce que nos frontières Est-ce que nos frontières Est-ce qu'il y a vraiment sécurisé ? Il y a quelque chose qui se prépare Sur le plan interne Oyo nous a dévoilé Mais oui Je vous ai dit tout à l'heure Que Accord Oyo Régime passé S'il vous plaît On a 5 minutes à vous répondre Écoutez Tant que nous avons la situation actuelle Ce n'est pas le régime passé Le président Félix C'est qu'il y a déjà Dans les 4 ans Il y a un pouvoir C'est là que je veux dire Il ne veut mettre Tous les moyens nécessaires Pour qu'il puisse sécuriser nos frontières Ça va faire 4 ans Est-ce que nos frontières Est-ce que nos frontières La bûche sont Même si on fait attention Il y a un niveau Détrompez-vous Détrompez-vous Allez-y Vous voyez Aujourd'hui Quand on parle de la sécurité De la situation De la sécurité Il y a Etats-Unis par exemple Ce n'est pas Au bout des 5-10 ans Qu'on a mis Si il y a un problème En Etats-Unis On va dire C'est Donald Trump Non je n'ai pas dit ça Joe Biden Je n'ai pas dit ça J'ai dit ici que La situation qu'on a aujourd'hui La situation sécuritaire Qu'on a aujourd'hui C'est les produits Des accords Que la RDC avait signé Avec les Rwanda Autorisant à ce pays là D'organiser la sécurité Au niveau de la RDC Alors maintenant Des accords harmonisés Par Félix Antoine Non non Nullement Félix a trouvé ça C'est parce que Félix a refusé C'est ce que Il y a un money Mais maintenant Ce n'est toujours subi Félix a refusé Tous ces accords là Alors La Rwanda C'est ce qu'il y a Bissot C'est ce qu'il y a 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 La sécurité Assurer la sécurité Au niveau de la RDC C'est placer aussi Ces hommes Les Rwanda Avaient placé ces hommes En connivence Avec les autorités D'hier La Rwanda C'est ce qu'il y a Rwanda Un peu partout Ce n'est pas Un secret pour personne Un secret pour personne Lorsque James Kabarebe Était chef d'état-major général Dénombrer ou comptabiliser Les nombres de personnes Que James Kabarebe Avait mis en place ici En termes de chef Disons qu'officier supérieur Impose au niveau de sécurité A l'intérêt de la RDC Et vous avez vu Comment à l'est du pays Comment les frontières Aient été perméables Perméables Parce qu'on ne pouvait pas Organiser une bonne sécurité Au niveau de l'est C'est parce qu'il faut Permettre Et c'est comme ça Que presque partout Je vous dis que L'accord était pour sécuriser La République démocratique Avec toutes les frontières Dans son entièrité Avec toutes les frontières Et avec tous les autres Voisins de la RDC Donc il y a encore Moïté que Ceux qui ont monté Est, Ouest, Nord Tout ça là Est, Ouest, Rwandais Et Ouest, 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 Ouest Et possède des responsabilités Mais lisez Regardez un peu La configuration Des M23 Aujourd'hui Vous verrez que Ce sont des Officiers supérieurs Qui ont quitté L'armée Ici Et ont rejoint Les M23 Donc En réalité C'était des infiltrés Au niveau De l'armée Congolaise Maintenant Il y a Il a été essayé, il a été identifié, il a été a été le seul coup, il a été le même samba, il a été le même en face de la Koufie, il a été le même en face de la Kimi, ainsi de suite. Donc, il a été, il a été organisé, armé, c'est comme produit congolais, véritablement congolais au bas et à l'amour de la patrie. Et, ça a dit une pététée. Ce n'est pas une armée qu'on peut organiser dans les 3-4 ans, comme Fayul l'a dit, comme les autres, comme vous l'avez dit tout de suite là. Donc, il y a eu la sécurité, la sécurité, le monde, le pays, le pays, le pays, le pays, il y a 3, 4 ans, le mandat de mon côté. Est-ce que le Président Manoka, le service et le renseignement à la République démocratique du Congo sont sériés et en même temps sériés ? Pongolais, ceux qui ont les patriotismes... Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment l'infiltration en République démocratique du Congo, plus loin au niveau de la ville, de la capitale... Voilà pourquoi les chefs de l'État, on voit des infiltrés... Je vous dis que les services de sécurité étaient infiltrés depuis longtemps, mais les chefs de l'État, tout en faisant confiance... Mais aujourd'hui, au niveau des éléments, on vient d'arrêter 4 Rwandais. Mais qu'est-ce qui ne me rassure pas qu'au niveau de Mont-Galim, là où les chefs de l'État passent, matin, midi, soir, il y a des infiltrés dans cette carte commune ? Vous savez qu'à la présidence aussi, dans tous les services, j'ai dit que dans tous les services, il y a des infiltrés. Au ministère de la Justice, au ministère... Même dans tous les services publics, il y en a toujours. Mais quels sont les mécanismes dont le régime a mis en place pour qu'il puisse... Les chefs de l'État, en lançant l'appel à la population de se mobiliser pour une vigilance, voilà ce que ça a payé, ça continue à payer. La population, tout en faisant confiance aux services des renseignements, infiltrés bien sûr, mais on a quand même des têtes qui fonctionnent, qui font bien leur travail. Et il fait aussi confiance à la population, la population qui, une fois l'information tombée, donne aux services de sécurité. Les services de sécurité, c'est ce qu'il va faire, c'est comment il va exploiter l'information pour que, petit à petit, nous commençons à sécuriser nous-mêmes notre propre pays, nos propres entités. Et puis voilà. Très bien, nous sommes ici avec le président. Maintenant, quand nous parlons de l'actualité politique, mais beaucoup plus, qui est dominée aujourd'hui dans la ville-provence de Kinshasa, ou au niveau de la commune de Selimba, où il y a eu l'arrestation de plus de quatre citoyens rwandais qui étaient infiltrés dans cette commune-là, qui sont sous contrôle aux juristes de la police. Et vous aurez des détails ou bien d'intégralité de ces éléments dans le prochain jour et de temps que le rwandais en question soit interrogé, bien écoutez au niveau de la police congolèse. Et puis nous allons vous informer, comme vous le savez, comment l'invitation vous informe en temps réel. C'est notre devoir. Président Manouka, parlons maintenant de la situation sécuritaire de l'Est de la démocratie du Congo. On a vu le chef de l'État très mobilisé, très motivé pour que la paix revienne totale au niveau de l'Est de la démocratie du Congo. Le processus de Nairobi, c'est depuis qu'il avait pris fin qu'aujourd'hui on devait avoir plusieurs résolutions. On nous signale que le représentant du gouvernement congolais n'arrive pas à bien digérer la chose et qu'on ne croit pas qu'il y aura de très bons résultats, tandis qu'on les attendait pour que la paix revienne. C'est même le facilitateur qui a dit que les représentants congolais ne sont pas dignes à représenter la RDC dans ces assises-là. Non, non, non. Les formations ont été mal données. Du fait que, d'ailleurs, la représentation congolaise est très fière d'avoir été à ces assises-là, où il y a des Congolais qui ont accepté de déposer les armes et de faire la paix. Ils ont accepté d'entrer dans la logique du PDDRCS, que le chef de l'État, la structure fière que le chef de l'État avait mise en place pour coordonner tous ceux qui auront déposé les armes. Et, en bas, il y a la réinsertion sociale, pas en armée, pas en services de sécurité, pas en institution. Dans le gouvernement, il y a un programme de DDRCS, CS, Oyo, et Zali, déjà préparé pour nous. Alors, le groupe arménien, c'est un groupe, parce qu'ils étaient nombreux pour rien. Les autres n'avaient pas un mandat. Les autres, c'est un groupe de qualité, c'est un groupe d'oléances, des idérateurs, et il y a un groupe qui a été représenté valablement. Ils avaient assuré un pléthore inutile. Alors, ça, il y a un groupe d'oléances, il y a un groupe d'oléances, il y a un groupe d'oléances. Alors, les autres, c'est un groupe d'oléances. Il y a un groupe d'oléances, des idérateurs, des armes pour la paix. Ils sont convaincus qu'ils avaient mal procédé en tuant pour une cause. Peut-être, c'est-à-dire qu'il y a un groupe d'oléances, tout ça, mais il y a un groupe d'oléances. Maintenant, c'est le temps de faire la paix. Ils ont travaillé longtemps pour les expatriés, pour des gens qui cherchaient des minéraux. Ça, ils ont avoué. Mais maintenant, c'est le temps de faire la paix avec le président Félix, qui a visiblement donné l'ego pour le développement de notre pays. Il y a un groupe d'oléances, avec tous les risques menacés par l'armée régulière de l'FRDC. Il y a un groupe d'oléances. Maintenant, ils ont fustigé seulement les comportements de leur chef. Il y a un groupe d'oléances, mais le chef d'oléances, il y a un groupe d'oléances. Alors, les personnes qui sont en train de faire cette paix, ils ont dit que pour cela, ils ont dit que l'État a une solution, mais ils ont dit que la base, c'est que ce groupe d'oléances, c'est qu'il y a un groupe d'oléances en déposant les armes. Mais on a dit que la base de ce groupe d'oléances en déposant les armes. Est-ce que dans ces assises-là, c'était nécessaire ou bien il y a-t-il nécessité de mettre tous les moyens pour que ces assises-là réussissent ? Tandis qu'on rappelle ici qu'il y a plusieurs Congolais qui sont tués. Il y a Kishin qui a pris de 300 morts au Bileozo-Cotuleux. À Kishin, oui, oui. 272 morts jusque-là. C'est cet après-midi, on vient de nous signaler qu'il y a Bileozo-Cotuleux. Mais ce sont les éléments du M23 qui sèment d'isolation après avoir subi la perte en vues humaines. Et nous avons fait une réplique, il y a la réplique, il y a la réplique, il y a la réplique, il y a tellement à la hauteur que faire subir la perte énorme. Maintenant là, quand on a équité par la population, il y a une église, j'ai appris que l'église, il y a une église, il y a un 7ème jour, il y a plus de 200 et quelques-là. C'est selon le ministre actuel de l'Industrie, Julien Paloukou. C'est ce qui est déplorable, mais nous, nous avons préféré, le chef de l'État l'avait dit, partout où il est passé, à l'an-sakique, à l'an-sakique, à l'an-sakique, à l'an-sakique, à l'an-sakique, à l'an-sakique. Mais non, la manière de la diplomatie, apparemment, ça n'a pas vu à rien du tout. Si, si, la situation, il faut lire, très bien lire la situation de sécurité de l'Est. Maintenant là, aujourd'hui, nous sommes presque à 80% de la réussite de la sécurité à l'Est. Presque à 80% de la réussite en rappelant qu'il n'y a plus de 300 mois, il n'y a même pas 3 jours. Non, j'ai dit que par rapport au regard du tableau, tableau Oïsala, qui... Mettons, tu as l'entrée, par parenthèse. C'est là, c'est là. 80% des salingiens du tout le monde, 10% de l'Occal. Le niveau commun, tu as l'air de Koufwa, qui ne t'as pas vu à l'Infiltration. C'est, je vais répondre à tous lesquels on va répondre. Le niveau commun, tu as l'air de Koufwa, qui ne t'as pas vu à l'Infiltration. Il y a encore une 4 Rwandais, il y a plus de 11, selon les Rwandais. Dans l'Est, il y a plus de 300 morts, tu as l'air de Koufwa. 80% de la réussite en sécurité. Il y a beaucoup de questions de la situation, il y a la situation d'Ouest, 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 d'Ouest. D'Ouest est en Ouest, d'Ouest. D'Ouest est en Ouest. D'Ouest, 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 du Nééropa, par exemple, ce sont des groupes armés qui sont dans les secteurs d'Ouest. Mais dans l'Ouest, il y a un certain nombre de Boutouas, qui m'a dit ça. Alors, on a dit qu'il y a un problème dans le Nord-Kivu. Il tourne un peu dans le Nord-Kivu. On a dit que le Nord-Kivu est un principal, mais il y a un M23. On a dit que tous les groupes armés qui sont endémiques, c'est la paix. Donc, si on trouve ça, le nombre de pourcentages, on peut parler de 80%. 20% où il y a un M23, on peut attribuer ça à un M23, c'est-à-dire qu'il y a un M23. Mais là, parce qu'avec les autres, on fera la paix, selon la feuille des routes de Nairobi. Maintenant, avec le M23, il y a un M23 où il y a un M23. Il y a un M23 qui est un M23 qui est un M23. La question est de savoir est-ce qu'après ces assises-là, ou bien la résolution des assises de Nairobi, on peut voir réellement que Kimia est au genre d'est de l'Arabie. Et surtout dans ces assises-là, il y a l'absence de M23. Non, M23, on ne peut pas quitter parce qu'on ne peut quitter que c'est la logique. qu'il y a Loan, d'accord à Loan. Communiquer à Loan et le nom de qui va se déposer l'arme, ça la réplique. Si vous avez un M23, c'est-à-dire que l'accord à Loan, c'est-à-dire que l'accord est-il, c'est-à-dire que l'accord est-il, c'est-à-dire que l'accord est-il, c'est-à-dire que l'accord est-il ? Trois-à-dire que l'on va s'attaquer au M23, c'est-à-dire que le combat sera avec les M23. Le force Kenyan va s'attaquer au M23, tandis que... Les forces des EAC. Les EAC vont s'attaquer au M23, tandis que les mêmes forces de EAC, ils sont accompagnés avec la MONUSCO, qui était dit, ils sont disposés, ils ne peuvent pas être à côté de ce force. Non, non, la MONUSCO, la MONUSCO... Vous pensez que la MONUSCO qui avait dit que l'OM23 est beaucoup plus sophistiqué et que ces forces régionales vont s'attaquer à... Non, là, c'était une politique de déstabiliser, de démoraliser les FRDC. OK. Mais en réalité, ce n'était pas ça. OK. Les MONUSCO, ils ont mis en banque, ils ont mis en banque. Mais la même MONUSCO, elle va être disposée pour nous rebondir à côté. Disposition en banque, oui, mais nous les tenons à l'œil. Pour tout ça, ils ont mis en banque, parce qu'ils sont déjà depuis longtemps, travaillés dans les coulisses, ils ont mis en connivence dans les forces négatives. Tout ça, il y a confiance à mon côté. Mais tout ça, il y a confiance à la FRDC, où ils sont les soumis, ils ont payé à EAC, pour imposer Kimia, les soumis, ils ont mis en banque, ils ont payé à EAC. Est-ce que les soumis, ils ont payé pour... parce que la RDC, ils ont membre, et ils ont fait tant que les opposants pour réclamer l'RDC, victime dans ces... Et ces victimes, il y a différents sommets, autres, organisations africaines, autres, autres, et ils vont continuer... Nous sommes les victimes depuis 1980, nous sommes les victimes, nous n'avons pas quittés. Nous sommes les victimes depuis qu'elle a. Ah, ils ont trouvé la solution. L'armée soudanaise va envoyer ces 750 éléments, Kenya, Burundi, et toutes ces forces-là, qui ont imposé paix, la partie S, et on a pour, M23 définitivement, nous allons oublier, nous allons oublier, pas joindre, plutôt qu'il n'y a pas de développement et à la République démocratique. Le président Manouk, il y a le bon mot de l'Udepec, c'est avec lui, plutôt qu'on continue, qu'on bête, à mon avis, on continue en est politique, parce que quand il s'agit de parler de la République démocratique du Congo, c'est notre devoir. Nous devons que la République démocratique du Congo, pour servir, sans la République démocratique du Congo, nous n'allons pas servir cette nation. Le gouvernement, quand on a un niveau, à Rwanda, où tu dois encore renforcer, notre niveau militaire, par la République française, où il y a renforcé, quand on a un déni, il y a un militaire, il y a un autre, qui peut nous envoyer, ça, pour nous, que collaboration, nous, le partenariat, pour nous, ils allaient toujours déterminer, pour que Rwanda, la forme militairement. Tantôt, qu'on a une action, surtout, est-ce qu'ils allaient, d'une manière, au revoir, ces militions, quand on vous donne, c'est pour aller, faire de la guerre, en revue, le Congo, pour que Mishkos, elle est toujours officielle, et pas, et pas, on a besoin d'un combat, ni Mishkos. Oui, ça, c'est vraiment, une situation regrettable. D'ailleurs, c'est pour une une fois, que nous avons dénoncé, en gros, Union européenne, c'est-à-dire que la France, fait un don, de 20 millions d'euros, au Rwanda, pour renforcer, l'armée, la Bango, mais, il fait un don, au nom, de l'Union européenne, parce que, quand on voit, le don de l'Union européenne, on cite plusieurs pays, ou même pays, européens, parce que, il n'y a pas eu débat, il n'y a pas eu débat, au niveau de l'Union européenne, les Rwanda, n'ont jamais formulé, une demande, à l'Union européenne, et il n'y a pas eu débat, pour battre, ceux qui, oui ou non, ne sont pas, dans le Rwanda, il y a 20 millions d'euros, mais, tandis que, il y a la République démocratique du Congo, à la lettre, plusieurs repos, il y a eu l'embargo, et il y a eu l'embargo, et il y a eu l'embargo, c'est-à-dire qu'il y a eu l'embargo, un Conseil armé, dans la République démocratique du Congo, il y a eu l'embargo, et il y a eu l'embargo, il y a eu l'embargo, il faut que, il y a eu l'embargo, le Conseil de sécurité, alors que, il y a eu l'embargo, 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 c'est une politique, de déploie de mesures, avec André Flau, ministre des Affaires étrangères, belge, a dénoncé, et puis, depuis, c'est-à-dire qu'il n'y a eu l'embargo, il y a eu l'Union Européenne, il y a eu l'embargo, parce que, je ne sais pas, je ne sais pas, que je suis un député européen, a dénoncé, ça dit qu'il n'y a pas eu de débat au niveau de l'Union Européenne, quand même que la France a octroyé au nom de l'Union Européenne 20 millions d'euros au bénéfice de l'armée rwandaise. Donc, il faut comprendre que, l'hypocrisie dont a parlé Thierry Né, Solomon Koui et Alinganga, l'hypocrisie de la France, il y a eu des choses, tout le monde est, tout le monde est, la France est pour beaucoup dans une déstabilisation, il y a RDC, et sur le plan politique, économique, plutôt pas, sécuritaire. Mais sur le plan économique, tout comme sécurité, parce que, en ce qui concerne la République de Méditerranée, comme le président actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tizekény, il a dit, s'il s'agit même des sacrifices suprêmes pour que la RDC, qui nous ont, il le fera. Mais donc, au moins, il y a plus confiance qu'il avait conçu pouvoir naïe, ce sont les mêmes gens, oh, vous continuez de trahir, est-ce qu'on peut espérer quelque chose avec cette communauté internationale et tant d'autres choses ? qui, c'est-à-dire, le patriotisme, c'est-à-dire, il a confié qu'il ne s'agit pas de Congolais, mais il a été congolais, c'est-à-dire, 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 Ici, il y a un patriotisme. Parce qu'ici, il faut un peu plus de patriotisme au niveau national. Ceux qui sont Congolais, alors qu'il y a des Congolais, mais il y a un amour de la patrie. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont confiance. Il y a des gens qui ont confiance. Voilà pourquoi il y a des traîtres qui ont été arrêtés. Il y a des désertions, qui ont été retrouvés dans le cadre de 1.23. C'est une situation où il y a des gens qui ont été, c'est comme ça que le monde est en train de se faire. Même très proche du chef de l'État, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des avantages qui ont été en train de se faire. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et les gens qui ont été en train de se faire enterrer. le Congolais, le Chouchou du Peuple a parlé et puis il a dit qu'il n'y a pas de ça. Est-ce que dans 2023, comment on a mis là, il y a Félix, c'est qu'il y a un chef de l'État, ça a été suite à la infiltration ? Non, le chef de l'État ne se justifie pas. On a dit qu'il n'y a pas de ça. Le chef de l'État, c'est la popularité. Lui-même, c'est un produit d'un parti populaire. C'est le plus populaire même. Si on a dit qu'il n'y a pas de ça, il ne faut pas minimiser les gens. Si on a dit qu'il n'y a pas de ça, même l'opposition est divisée. L'opposition est divisée ? L'opposition est cotipée, mais il n'y a pas de logique. Tout le monde a compris que c'est l'homme qu'il fallait pour les grands Congos. Non, je ne sais pas si c'est l'homme qui a raison, parce que je ne sais pas si c'est l'homme qui a été détruit. Mais maintenant, tout le monde a compris que les Congos étaient déjà partis. Déjà, si on a dit qu'il n'y a pas de Congos, on a dit qu'il n'y a pas de tableau pour savoir que la sécurité a été donnée dans Rwanda. Et tant que la sécurité a été donnée dans Rwanda, l'économie, il y a des pays qui a été donnée dans Rwanda, mais pour qu'il y ait une Union européenne, c'est qu'il y a des pays qui a été donnée, c'est qu'il y a des économies, des sécurités, des armées, des frontières, il y a des pays qui a été donnée dans Rwanda. Il y a des services, surtout publics. Vous avez même à la SNEL, vous avez un Rwandais à la tête. Il y a des GDI. C'est qu'il y a des Rwandais en tête de DGK. Mais pourquoi il est réclamé au Rwanda ? Les Rwandais ont même des noms congolais pour les besoins de la cause. Mais ils sont nombreux, même dans l'armée, même dans la police. Les Rwandais ont même des noms congolais pour faire semblant, mais ils sont Rwandais. Il est réclamé aujourd'hui au Rwanda. Pourquoi ? Il y a des gens qui ont été mis en Kigali. Ils sont encore nombreux ici, les Burundais, les Rwandais, la RDC était... Vous savez, quand ils sont venus en 59, en 73, en 94, dans le génocide, dans la nationalité collective, finalement, ils sont devenus... Ils ont changé de nom. Maintenant, ils sont... Il y a des gens qui ont été... les gens qui ont pensé que c'est un Congolais. Si vous pensez que c'est un Congolais, vous pensez que c'est un Congolais, ce sont des Rwandais. Ils nous ont infiltrés dans tous les services qui ont été mis en ce qui sont les choses, je vous l'explique, mais ils ont dit que les pays ont été mis en cas de la Kigali, ils ont été mis en ce qui concerne ces pays. Ils ont été mis en cas de la Kigali, ils ont été mis en cas de la Kigali, alors qu'ils ont été mis en cas de la Kigali, Pour découvrir ces pays. l'abonnée, son scotia, sinon moi, il y a une chaîne, parce que l'information nous l'informons en temps réel. Mais ça, je n'ai pas fait ça. Message à Souka, il y a un émissaire français qui va, en prélude de l'arrivée du président Macron, à quoi il y a eu pour préparer l'arrivée au président Macron. Il y a un congolais qui va se préparer, On a dit que les présidents français mènent avant de me dire que je suis allé au- customized je suis allé à Lumumba. Je suis allé à Lumumba que c'était abord je me suis allé à Lumumba le président Macron. Il était alors vers les 14, les 15, les 16, un émissaire au niveau de la France a dit qu'il y a Awa pour nous préparer qu'il y a Macron Macron c'est un très très destructeur il y a surtout la politique économique sécurité et la RDC donc il y a beaucoup de souffrances 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 donc il y a beaucoup de souffrances parce qu'il y a Libye avec Sarkozy donc c'est presque la même chose on dit que c'est toujours la France qui est dans la politique il y a la déstabilisation, il y a l'Afrique si on détruit déjà Libye il y a tout le monde qui est éthicale tout le monde qui est éthicale Dieu merci, il y a beaucoup de souffrances qui sont officiellement et qui sont les chaînes il y a beaucoup d'ambassadeurs les jeunes qui sont les ambassadeurs dans le palais du PEM aujourd'hui vous donnez la raison tu es là que vous faites avec l'ambassadeur non mais vous faites avec l'ambassadeur je pense que c'est une chose il y a beaucoup de souffrances les musulmans je pense que c'est l'ambassadeur pour d'aller le faire je pense que c'est impossible mais le temps ce sera le truc qu'il y a la souveraineté le temps je ne fais pas ce qui est un peu vous faites avec la souveraineté parce que là dans la politique ils ont fait les musulmans pour les dents les musulmans mais le temps Macron et comme le temps On a dit qu'il est français et qu'il vient pour les comptes de la France. Au moment où il y a des ramifications rwandaises. Donc, si vous voulez dire que le français n'est pas le nom de la France, vous avez dit qu'il n'y a pas de lettres empoisonnées, vous avez dit qu'il n'y a pas de lettres empoisonnées. Donc, la France n'est pas un exemple. Il n'y a pas de lettres à l'abri. Et tout ça. Donc, mettez le président à l'abri. Jamais France ne m'appelait pas. Jamais France. Là, vous voudrez redonner encore Martin Foyul raison à ce que vous avez dit. Martin Foyul a l'oblaki. Et là, Martin Foyul a l'oblaki. Il n'y a pas de lettres à l'opposition. Nous avons été commis acquises dans le chef de l'État. Non, mais commis acquises dans le chef de l'État. C'est l'opposition commis acquise pour les intérêts nationaux à la Réunion démocratique. Comme Félix Antoine va partir, la République va rester. Mais les intérêts de la nation. La nation, aujourd'hui, c'est le président Félix Tisséquet, dit le président. Le président Pesaki Légo, tout le monde a adhéré. Oui, c'est la problémique qu'on a fait à combater. Je ne sais pas si c'est que les chefs de l'État congolais, même l'Église catholique, tant qu'il n'y a pas de nom, la maire rwandaise, les alliés, en rente. Qu'est-ce qu'on a toujours eu à soutenir le président Félix Antoine Tisséquet ? Tout le monde a eu à l'opposition. Qu'il en soit ici, parce qu'il a des vies à l'opposition. Il était derrière Félix Antoine Tisséquet. Il a fait l'opposition. Il a fait l'opposition. Il va combattre les gratuités. Mais maintenant, aujourd'hui, ils sont revenus dans... L'Église catholique a fait l'opposition ensemble avec le parti présidentiel aujourd'hui. Il y a l'Église catholique depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Comme on l'a dit, la République a toujours besoin des gens déterminés pour qu'il n'y ait pas, comme on l'a dit souvent. Peu importe nos divergences, on est tous congolais. C'était donc Jonathan Saf, l'homme de la République. Qu'on se l'a dit. Au revoir. Sous-titrage ST' 501